Oui, c'est possible, ça montre qu'il y a beaucoup d'amour aussi, de sa part comme de ma part d'ailleurs. Mais en même temps, c'est vrai que la vie m'appelle et que j'ai tendance à vivre beaucoup dans le sud. Et que lui, Alexandre, vit à Paris, mais j'ai un fils aussi dans le sud. Enfin voilà, on a au bout d'un moment, quand on a un certain nombre d'enfants, ils sont un peu partout. Valérie est directrice de la revue des deux mondes. Vous êtes montée au créneau pour la soutenir. Elle explique en fait ce qu'elle a vécu, notamment parce qu'il y a une polémique très grande, une controverse très grande, et notamment de la part du journal du soir, comme vous dites, c'est-à-dire Le Monde, puisque le patron est Marc Oladrette de la Charrière, donc un homme qui est très proche de François Fillon. Et est-ce que c'était nécessaire de répondre aussi aux critiques derrière elle ? C'est-elle la directrice ? Écoutez, il y a deux pages dans Le Monde, c'est quand même deux pages sur la revue des deux mondes, qui m'étaient d'ailleurs en grande partie consacrées, j'ai été cité un peu partout. Et c'était insultant. Et c'est vrai qu'en France, comme la plupart des journaux en a peur du monde, il ne faut pas répondre, il faut laisser, etc. Moi je pense qu'il faut répondre parce que ce papier est un papier débile et mensonger. Voilà. Donc j'ai énuméré les mensonges et je me suis foutu de leur gueule. Avec humour, bien entendu, ceux qui ne comprendront pas. Très bien, le féministe, là, il n'a pas besoin de répondre à la place de sa femme. Justement, d'abord, vous avez remarqué, j'ai cette réponse dans la revue des mondes, elle est derrière. Oui, heureusement. La patronne, c'est elle. Moi, je travaille de temps en temps à la revue des mondes, quand elle me demande, non payée, c'est totalement bénévole, je ne suis pas payé pour un article dont ma femme est la patronne, c'est absolument impossible. Et vous voyez, je m'énerve là parce qu'en fait, c'est un truc, ça me rend fou. L'espèce de, là, l'incroyable impudeur du monde, qui donne des leçons de morale sans arrêt. Mais regardez ça, c'est un papier machiste à mort. Ma femme serait incapable de diriger cette revue. C'est elle qui prend les décisions. Elle me dit un jour, ah tiens, Fillon vient d'être désigné par les primaires du parti. Le Monde a d'ailleurs fait sa une, évidemment, quand Fillon a gagné les primaires. Elle me dit, tiens, ce ne serait pas con si je faisais, qu'est-ce que tu en penses ? La une aussi, la couverture. Ce serait bien que tu fasses l'article parce que je ne vais avoir personne, il faudrait vraiment l'article pendant deux ou trois jours. Je m'y colle. Je fais un article style Sciences Po, c'est-à-dire, je reprends les trucs de René Raymond, le politologue, vous savez, sur les différentes droites. Les trois droites, en fait, à la fin, il y en a cinq. Et j'explique qu'il incarne ça. Après, ça devient, c'est un panégyrique de filles. Enfin, c'est un journal, on dirait que c'est, ça me rappelle, si vous voulez, je le dis d'ailleurs dans l'article, on dirait présent, vous savez, la feuille d'extrême droite. Et avec cette façon, d'ailleurs, du type qui dirige les pages débat, un peu, vous savez, Henri Coston, vous savez, le type qui faisait des grands dictionnaires sur les juifs, qu'il allait chercher partout, etc. On trouve cette espèce de mentalité, vraiment, moi, je ne voyais pas pourquoi je laisserais passer ça. Il y en a marre. Alors, je sais, ils sont forts, soi-disant, ils vont te détruire, attention, tout le monde te dit, attention, ils vont te détruire, ils vont te lancer un truc, etc. Mais il y en a marre, à un moment donné, ils doivent arrêter ces gens-là. Mais elle-même, elle avait déjà tout dit, hein ? Oui, mais enfin, je pense que, comment dire, ma réponse, qui n'est pas une réponse de patron, ce qu'elle a fait, c'est elle la patronne, c'est pas moi. Moi, j'ai fait la réponse de quelqu'un qui a été attaqué et qui répond. Moi, je trouve sain, dans une démocratie, qu'on puisse répondre, y compris un journal qui se la pète comme le monde. Allez, c'est fait, c'est dit. C'est venu le temps de la surprise. Là, vous avez vu le truc, vous avez vu ce que vous vouliez, c'est ça ? Vous allez voir, vous allez maintenant vous calmer, parce que... Mais là, je suis sincère, c'est-à-dire il y en a marre, vous voyez ? On a bien compris, hein.